2048, ça sonne comme un mauvais film catastrophe américain, mais la date est bel et bien fatidique. Boris Worm, Edward Barbier et 12 autres biologistes marins ont mené des études sur tous les océans et leur verdict est sans appel. D'ici 50 ans, la majorité des poissons sauvages vont tout bonnement disparaître. Une mer sans poisson, une mer vide. Cette annonce a de quoi faire frémir. Surtout en France, deuxième nation en termes de surface maritime, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés sous sa juridiction, à peine moins que les États-Unis. Mais justement, est-ce qu'elle en fait bon usage, la France, de sa juridiction ? Est-ce qu'elle protège ses poissons ? Alors que les quotas de pêche font régulièrement les gros titres et hurler les pêcheurs, est-ce que certains poissons sont protégés sur nos côtes ? Si oui ? Comment ça se passe ? Est-ce efficace ? Comment stopper l'hémorragie ? Qui d'autre que le commandant Cousteau pour nous répondre ? Avec son film « Le monde du silence », palme d'or au titre évocateur, sinon prémonitoire, flashback sur le plus fidèle compagnon du commandant. Mais oui, souvenez-vous, un gros poisson apprivoisé et débonnaire que l'équipe de Cousteau avait surnommé affectueusement Jojo, Jojo le mérou. C'est un poisson mythique. D'abord, il est fort. C'est un poisson qui n'a pas peur. C'est un poisson quand il s'enroche, même mort, on ne peut pas le sortir. Il s'enroche dans son trou. C'est un poisson qui a une chair délicieuse, qui est cuisinée tout autour de la Méditerranée de beaucoup de façons. Quand il est gros, il est conscient de sa puissance et il s'approche. Et c'est donc, quand on arrivait à approcher un mérou, c'était un événement. Pour un plongeur actuellement en Méditerranée, c'est un des plus gros poissons qui peut être reçu. C'est un beau poisson qui se pêche profond et qui se défend. Il a un air des bon air parce qu'il s'apprivoise, parce qu'il vient près du plongeur, parce que c'est un compagnon. Cette espèce, elle est connue par tout le monde, les apnéistes, les plongeurs, les scientifiques. Et on a failli la perdre. Je pense que c'est ce qui a fait qu'on s'est dit, au travers du mérou, on va essayer de le protéger, en même temps de protéger le milieu marin dans son ensemble. Sur les quais du petit port de Bagnoules, ce matin, c'est le grand départ pour Philippe l'enfant et ses collègues. Le mérou a beau être mythique en Méditerranée, il n'en reste pas moins un mystère et les scientifiques se posent encore beaucoup de questions sur sa vie et ses habitudes. Et aujourd'hui, c'est du sérieux. Il va falloir attraper des mérous pour leur placer un émetteur dans le ventre. La première manip, c'était de savoir si les mérous qu'on trouve dans la réserve intégrale de Cerver Bagnoules sont des résidents toute l'année, ou si à certaines périodes de l'année, et principalement en hiver, ils n'iraient pas soit un petit peu plus profond, soit dans des eaux un peu plus chaudes, par exemple en Espagne. L'objectif, c'est de placer un émetteur sur un certain nombre d'individus et ensuite de les suivre, soit à partir du bateau en ayant un récepteur qui est à bord du bateau, soit à partir de stations d'écoute qui sont positionnées sur le fond et qui vont enregistrer en continu le passage des individus. Cette année, on en a marqué un seul et donc il nous en reste un petit peu plus d'une dizaine à marquer. Et c'est parti pour une petite session de chasse sous-marine, en bouteille et a priori sans danger pour le poisson. Mais il faut quand même l'attraper, le méron. Le mérou brun, Epinéphélus marginatus, est répandu dans toute la Méditerranée. Mais il est particulièrement fréquent dans le sud, là où les eaux sont plus chaudes. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, on observe un retour significatif de cette espèce sur les côtes françaises, qui constituent la limite nord de sa répartition géographique. Ce grand prédateur vit sur les fonds rocheux accidentés, où il peut s'abriter et s'obtroyer une cavité ou une grotte. C'est autour de cet abri qu'il définit son territoire, une zone où il peut se cacher, se nourrir et surtout établir des relations sociales avec d'autres mérous. Même s'il préfère vivre seul, ce gros poisson peut partager de larges grottes avec des congénères, mais également avec d'autres espèces de prédateurs, comme le congre ou la murenne. Sédentaire et territorial, le mérou peut vivre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Pour s'abriter et pour chasser, il affectionne particulièrement les tombants rocheux, mais également les fonds sableux, les contrebats de falaises sous-marines ou encore les herbiers de possidonie. Sous-titrage Société Radio-Canada « Mon premier mérou, j'en ai eu peur. C'était à l'Ubiza d'ailleurs. Et donc je le vois rentrer sous un trou, aux alentours de 18-20 mètres. Je descends, je le vois, je l'ajuste, je le tire et je jette mon fusil là en arrière. J'ai eu la malchance que la ficelle de mon fusil passait autour de mon tube et je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai essayé de le sortir, je ne suis pas arrivé. Bon, à un moment donné, il fallait bien que je remonte parce que l'aphné, c'est qu'un petit temps. Et lorsque je suis remonté, je me suis retrouvé le masque là et coincé. Je pouvais tous monter. Donc j'ai arraché mon masque et je suis arrivé à m'extraire et à atteindre la surface. Je me suis dit, le mérou c'est dangereux quand même. Les techniques de pêche, bon, c'est la pêche à trous. Ensuite, il y a la coulée, le poisson qui nage doucement, vous laissez fondre sur lui, vous le tirez. Et puis il y a l'agachon, naturellement. Alors l'agachon, il faut avoir une bonne apnée, vous descendez, vous posez au fond, vous attendez, vous faites des bruits un peu particuliers. Et ça attire le poisson qui est très curieux, mais il ne se rapproche pas facilement. Il faut rester bien caché. À ce moment-là, lorsqu'il est à portée de tir, c'est-à-dire à moins de 3 mètres, on peut essayer de le tirer, de l'attraper. Avant tout, c'est un loisir, c'est de passer un moment avec des copains en mer. Si on a la chance d'attraper un poisson et de se le faire griller au barbecue à la fin de la partie de pêche, c'est sympa. Plus le poisson va être difficile à attraper, plus le plaisir va être grand, parce qu'il faut avoir la technique, il faut avoir la condition physique, il faut avoir la malice aussi. Donc voilà, quand on l'a attrapé, on est heureux d'avoir attrapé le poisson le plus difficile. J'avais 17 ans et j'ai fait ma rencontre avec mon premier merou. Il était sur une douzaine de mètres de fond avant de pouvoir le capturer. J'ai mis un certain temps parce que je n'avais même plus d'apnée tellement j'étais impressionné. Parce que alors là, on parlait d'espèces emblématiques. Pour le chasseur sous-marin, pour moi, jeune, j'avais effectivement une idée du merou comme étant un poisson farouche, pas facile à capturer. Et je me trouvais en présence d'un merou, pour moi, c'était une situation d'exception. Le merou est vraiment un trophée, si on peut dire, au niveau de la chasse. Donc c'est une espèce très recherchée. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que la chasse sous-marine. Il y avait sûrement d'autres causes, la pollution ou autre chose, les dérangements. Mais même s'il est impossible de chiffrer sans pourcentage, la grande majorité des disparitions de merou étaient liées à cette chasse sous-marine. Nous avons choisi une espèce emblématique. On aurait pu aussi bien choisir le corbe ou le sartambour ou le denti, mais le merou nous a semblé beaucoup plus intéressant parce qu'il avait été fortement chassé, détruit, pêché. Et son statut n'était pas encore très clair. L'idée n'est pas d'aujourd'hui, puisque ce groupe d'études du merou a été fondé en 1986. A l'époque, si on prend le plan historique, c'était est-ce que le merou était en voie d'éridication ou pas ? Est-ce qu'une activité en particulier comme la pêche sous-marine avait un impact sur cette espèce ? Et de là est partie l'idée de mettre en place le GEM. Le groupe d'études de merou a eu comme préoccupation première de savoir comment vivait l'espèce, afin de partir sur des bases solides. Donc nous avons fédéré scientifiques, professionnels de la mer, gestionnaires d'espaces protégés de tous types, afin de savoir comment fonctionnait un peuplement de merou. Ensuite, à partir de là, une fois que nous avons eu une évaluation des stocks et une estimation de la façon pour laquelle il avait diminué, on a proposé un moratoire qui est une technique administrative plus risquée, puisque renouvelable, plus risquée que la demande de classement en espèces protégées. Une fois qu'une espèce est protégée, le cormoran ou le goéland par exemple, il est très difficile de gérer les stocks. Ce qui a été demandé, c'est une interdiction partielle de certaines activités. Et la première activité que l'on a demandé à interdire, c'est évidemment la chasse sous-marine. Les gros merou, ils sont au-delà de 25 mètres. Ils sont dans des trous, dans des galeries. Les personnes ici à Marseille, capables de chasser au-delà de 30 mètres, il y en a quelques-uns effectivement, mais ils sont très rares. Alors bon, lorsqu'on dit que c'est des chasseurs sous-marins qui massacrent les merous, ça me fait bien rire. Parce que celui qui le dit, j'aimerais qu'il m'en attrape une de mes roues. Ce n'est pas une petite espèce de poisson qui a peur d'habitude des prédateurs, donc qui va fuir à l'approche d'un danger potentiel représenté par cet intrus qui est le plongeur, le chasseur, le photographe ou la personne qui arrive. Et évidemment, compte tenu de la taille, quand on a une espèce qui fait plus de 1 mètre, une trentaine de kilos, c'est évidemment un trophée très intéressant. Et on voit des photos, il y a quelques photos qui sont célèbres, de sorties justement de chasse dans les années 50-60, où on voit les chasseurs de l'époque sortir avec des brochettes d'une dizaine de merous de grande taille. Donc c'est vraiment, c'est un poisson assez facile à chasser. Le moratoire pour la protection du merou a été pris en 1993, suite aux recommandations du groupe d'études du merou, le GEM. A l'époque, il ne restait qu'une poignée de gros individus le long des côtes françaises. Au départ, le dispositif ne concernait que la chasse sous-marine, mais en 2003, il a été élargi à la pêche à l'hameçon. Contrairement au statut d'espèce protégée, un moratoire est renouvelable tous les 5 ans en fonction de l'évolution de la situation. Fin 2007, il a été une nouvelle fois discuté et renouvelé par un arrêté du préfet de la région PACA, cette fois-ci pour 6 ans. Ça a été très très efficace. Véritablement, dans les espaces protégés, la population a continué à augmenter en abondance, mais c'est un petit peu normal, puisque dans tous ces espaces protégés, la chasse est interdite. Et en dehors, et c'est ça qui est le plus intéressant pour le GEM, il y a maintenant des suivis qui sont faits en dehors des espaces protégés, et ces suivis ont effectivement montré une augmentation de la population de Mérou. Il y a très probablement eu d'autres facteurs que le moratoire qui ont joué, qui ont contribué. C'est notamment dans les années 80, probablement à la fin des années 80, une arrivée sur nos côtes de Mérou en provenance de l'Afrique du Nord. Il y a eu très probablement à cette époque-là, courant des années 80, une reproduction qui a très très bien fonctionné en Afrique du Nord, et compte tenu de la très grande production de petits Mérous, ces Mérous ne trouvant pas finalement assez d'habitat ou de ressources alimentaires, ont commencé effectivement à se déplacer, à se déplacer vers le Nord. Cette arrivée de Mérous d'une quarantaine, 40-50 centimètres, ça correspond à des très jeunes femelles. Et ces très jeunes femelles sont arrivées dans une population où il y avait très peu de Mérous, des Mérous de très grande taille, quelques-uns, qui étaient probablement des mâles. Bien évidemment, si cette reproduction avait démarré, mais que la chasse ou les prélèvements continuaient à exister, ça n'aurait eu aucun effet.